bon salam alaykoum bon salam alaykoum bon salam alaykoum bon salam alaykoum la question il y a jamais les gens qui peuvent passer par la barrière placentaire attendre quelques virus ou la parasite ou l'an, les photos mais la maman ou le foetus soit répondu par voix sur la cutie la rubéole très bien pas couclus couclus, là les gens nous dit qu'on a été mort ou l'an, 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 l'an très bien Michel, varicel le cytomegalovirus le cytomegalovirus, très bien Michel, je peux répondre bien, ok, très bien, nous allons donc vous donnez la réponse, c'est une une sur la plate, c'est uneเรodezasque ou la Comex de Patron comme la un homme qui a été mis sur le placenter Si vous imaginez qu'il y a un médecin qui était dans la gare et qu'il y a une mère qui était déjà à coucher avec l'enfant ou avec le bébé et qui s'appelait à l'école et qui s'appelait une torche Une torche, c'est vrai ? La torche est la même technique Donc la torche, le toxoplasmose R, le rubéol C, CNV ou la citobégalovirus Le HE, il y a l'herpès et il y a l'HIV et il y a le S, c'est le syphilis C'est ce que je vous ai dit J'ai une question sur le QCM où il y a des germes C'est ce que j'ai dit La torche, le toxoplasmose, le bébéol CNV, l'herpès ou l'HIV ou le syphilis C'est ce que je vous ai dit Nous allons commencer par le cours C'est ce que je vous ai dit C'est l'herpès Et ce sont l'herpès Il y a beaucoup d'espèces En global, dans cette slide Il y a des choses 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 Strictement humaines La multiplication Elle est intranucléaire Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses La synthèse de l'ADN Il y a des virus à ADN Il y a des enzymes Il y a des polymérase Il y a des enzymes Il y a des enzymes Il y a des enzymes A chaque fois Il y a des multiplications Dans le noyau Il y a des enzymes Il y a des enzymes Il y a des enzymes Ce sont de l'aciclovir Qui a défi un ADN Polymérase Un ADN Un ADN Polymérase Parce que vous allez voir que vous allez faire les espaces que vous allez enlever Vous allez toujours dire que le traitement est toujours le traitement qui est le acyclovir Vous allez mettre en place pour l'un de la personne, vous allez mettre en place pour l'instant grave L'essentiel est le traitement, le seul traitement de l'air-pès c'est l'acyclovir Ce qu'il dit c'est ce que vous allez dire, vous allez bloquer cette adion polymérale Vous allez viser cette adion polymérale qui est la qui permet l'air-pès à l'aider à l'aider à l'aider à la multiplication de l'aider Il y a trois familles telles l'air-pès, l'usice-test, et vous allez voir Généralement, la transmission est de l'aider à des relations, les relations sexuelles, l'accouchement, la greffe, la transfusion C'est un général, mais le virus augmente est l'aider à l'aider à l'aider à l'aider à l'aider. Nous allons voir, ce sont des virus en enveloppés C'est l'adion en équilibre pour l'aider à la multiplication, et donc il est aICK pour les en于igrer à l'aider à l'aider à l'aider à la multiplication ce sont des virus donc ce sont des virus fragiles strictement humains la multiplication est intranucléaire il trouve le corps il trouve les cellules les cellules ciblissent par une espèce d'autre qui est une espèce qui brûle le macrophage, les cellules épithéliales les cellules endothéliales ça dépend il trouve le noyau et on va mettre en place bon, on va mettre en place 3 cellules ce sont cellules cellules alpha, beta, gamma alpha, beta, gamma c'est simple tous les cellules ont des espèces c'est simple alpha, 1, 2, 3 beta on va mettre en place 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 1, 2, 3 sur le bata on est le bata on va mettre en place on se rMO on va mettre en place et je suis comme ét La Gama est la première qui est la 8 On a trois autres qui sont Alpha, Beta et Gamma On va nous mettre en place un, deux, trois, Alpha On va mettre en place un, quatre, on va mettre en place un, Gamma Puis 5, 6, 7, Beta et 8, Gamma Malheureusement, ce qui nous a travaillé avec nous Qui nous a donné à la maladie ou à la maladie C'est une infection à la maladie, une infection à la zone ou la varie cellule Il n'a pas d'écrire HHB3 ou la 5 Il n'a pas d'écrire ce qu'il n'a pas d'écrire Il faut savoir ce qu'il n'a pas d'écrire Il faut savoir ce qu'il n'a pas d'écrire Il faut savoir ce qu'il n'a pas d'écrire La Nomocriture Zewja La Nomocriture Zewja, il y a une une ou deux Il faut voir les caractéristiques qu'il n'a pas Il faut savoir ce qu'il n'a pas d'écrire Il y a le virus Herpes simplex C'est le 1 et le 2 C'est simple, il faut voir le 1 et le 2 C'est ce qu'il n'a pas d'écrire Mais les autres, il y a un peu C'est le virus C'est le virus C'est le virus Il n'a pas d'écrire Il n'a pas d'écrire Il n'a pas d'écrire Donc on va faire une compréhension et une mémorisation en même temps. La technique qu'on a déjà fait, c'est qu'on a déjà fait dans une vidéo sur la traduction en images. Ensuite, on a déjà fait des nomenclatures. Dans la vidéo, il y a des numéros, des chiffres et des traductions en images. Il y a des numéros, des chiffres et des traductions en images. L'essentiel, on va regarder les 3, 5, 6, 4 et 8. Et on a des traductions. Donc on a des numéros, c'est ça, c'est ça ? Donc 3, c'est le nom, c'est le varicelle, avec la zone. Le varicelle, vous n'avez pas à vous, mais vous n'avez pas à vous, vous n'avez pas à vous, le vernis. Bon, c'est bon, c'est bon. Donc on a déjà fait un vernis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis,iums, teamwork les deux, tout ça. Vous pouvez aussi utiliser cette information, pour quelle samezinie nous connaître. A ce niveau, vous n'avez pas sur l'image ou l'image, vous n'avez pas à vous, vous avez dit. C'est répondre à ce niveau rapporte divide-tienen, vous n'avez pas kenneches, on va vous r recurrir, c'est bon ? C'est ce niveau dessiner, bac Nut est de complexity. Serez avec ce niveau, de queens, c'est le v represent de cette images polyure. C'est l'enfant qui nous n'avez pas à vous reservation, vous nenez pas à vous dire. comme l'Ebson virus, l'imprimant est Ebson, donc imaginez l'imprimant l'Ebson, ok ? Nous allons aller à 5, et 5 c'est un serpent, et les 5 c'est un Megalovirus, et Megalovirus, c'est quelque chose d'ailleurs. Vous voyez ce qui s'appelle Megalovirus, parce qu'il y a beaucoup de cellules, donc imaginez un serpent qui est très bien, car on pense qu'il y a un serpent qui est très bien, et on pense qu'il y a un épais, c'est un Megalovirus, et on pense qu'il y a un espèce de Megalovirus. 6, dans le vidéo, on a plu, mais on pense qu'il y a un rose, que c'est un rose, c'est un rose, c'est un rose, ok ? On va à 8 c'est le salé, qui est un serpent de capo, qui nous croyons comme le capo, donc on se met en un salé, beaucoup de choses je pense que ce sont les gens qui ont été séqués comment vous allez dire ? je vais vous rajouter parce que vous n'êtes pas à vous en tout cas je vous propose j'ai déjà vu le numéro 4 4 C'est très bien. C'est une zone ? C'est une zone ? Oui, c'est une zone. Est-ce que j'aime ça ? Non, c'est normal. C'est normal. C'est spontané. C'est vrai. Je voulais te dire, si tu peux faire un lien jusqu'à la fin, parce qu'il y a des connexions, je ne sais pas qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai. C'est adorable. Sorsi-.... C'est bien. Non, c'est un lien. C'est vrai ? C'est du. C'est du tout. C'est une zone à la zone. C'est une zone à la zone à la zone. C'est une zone à la zone à la zone. Est-ce que je pense qu'il y a un zéro de北iers On dirait que l'Ebson virus ou l'imprimant Ebson, le nom de ce qu'il fait, on dirait l'image qui est le 4. On va vers le 5, c'est le 7-mégalovirus. Le virus qu'on dirait sur les cellules. On dirait que l'on a un sac.1, qui est un sac.1. On dirait que l'on a un sac qui est le 7-mégalovirus. On dirait que le 5 est le 7-mégalovirus. Le 6 est une rose, qui est le 6-mégalovirus. Le 6 est la roselle. Le 8 est un sac de capo. Le sac de capo est un sac de capo. Le sac de capo est un sac de capo. Le 8 est un sac de capo. C'est un sac de capo. Merci. C'est pas un sac. Nous devons mettre en place. On est donc 1-2, ils auront seulement 5 les cellules. Les 3 est l'un des cellules. Avec les ménages. Les 5 est l'un des cellules. Les 6 est l'un des cellules. Les 6 est l'un des cellules. C'est-à-dire qu'il est le 4, et le 8, un sablier, un cappou, un cappou, un cappou, un cappou, un cappou. Je pense que je vais vous donner un peu à l'aise. Alors, nous allons passer à la cour de nous, et c'est le black slide qui est le plus important, et je vais vous donner beaucoup. Bon, l'air-pays de nous est en train de faire trois phases. Il y a une phase qui s'appelle la primo-infection, il y a une phase d'eau, c'est l'infection latente, où la phase delta, c'est la réactivation, qui dit ça. Bon, le virus, c'est le corps, c'est la multiplication, c'est-à-dire que les cellules sont libres. Il peut dire la multiplication, il est-à-dire les protéines, il est-à-dire les enzymes, il est-à-dire la multiplication, c'est-à-dire la réplication. C'est-à-dire que l'air-pays est asymptomatique, parfois il y a des signes graves, sauf il y a un type de immunodéprimé, ou l'a dit qu'on est des signes graves. Sinon, il y a un fœtus, ou il y a un nouveau-né, sinon il y a un type normal ou immunodéprimé, mais comme asymptomatique, mais c'est toujours. Donc, je vous ferai en détail l'essentiel. La phase de l'eau là, c'est la primo-infection, elle est souvent inapparente, mais c'est toujours. Ce qui est-à-dire, c'est la multiplication du virus. Dans la phase de l'eau, comme ça, l'infection latent. Dans ce cas, ces virus qui ont dit qu'il y a un type de virus, il y a un type de virus, il y a un type de virus, il y a un type de virus, et après, il y a un type de virus, il y a un type de virus. Ce sont les virus qui ont dit qu'il y a un type de virus. Et qui a un type de virus contre, fait les virus, ils seventh . Donc ça va, c'est quoi ? On aCreANT infrition et qui aindracons INFECTION, on a rencontre en campagne avec le zit, au Vis commun avec le CETA qui est on n booste. bruit dessus et puis on a gasp полит. Et quand il y a peu, c'est quoi ? Oh, c'est splendide 내용, point d' Zoo, mais il y a un type d'atos inf determine. Il y a une infecció latent. Il y a un type d'ordo Tell Dispation dans le corps, elle est passo deadly. Et puis on a Stimulus Academy. C'est un type Stimulus, ça dépendớ du Stimulus. Sous-à-dire que tuempte la réactivationaries, C'est surtout le déficit immunitaire C'est-à-dire qu'on a dit que je suis fatiguée Mais si vous avez donné le déficit immunitaire, je vais vous montrer Donc je vais vous montrer le déficit immunitaire C'est-à-dire qu'on a dit le déficit immunitaire Par immunodépression, par stress, par la femme qui a eu de la menstruation S'il vous plaît, alors nous allons voir le mécanisme The substance, la infection que tu veux faire plus Il n'a nice à l'article, on n'a pas un virus Il y a encore une petite affaire dans le virus Et ici, la Comprison qui est-à-dire qu'il y a des virus à ADN Et quand l'ADN vient de la ex-à-dire qu'il y a une belle émétion Elle devient très importante Il va commencer à devenir des proteins Alors, dans l'adhésion, la transcription, etc. Il est-à-dire qu'il y a des proteins Ces proteins, ce sont les proteins, qui sont en train de se dérouler, ou le matériel est en train de se dérouler, mais ils ont des impacts beaucoup beaucoup, et ils disent que ces proteins ne sont pas en train de se dérouler. Ils disent qu'ils ne sont pas en train de se dérouler, ou le système immunitaire se dérouler, ou ils s'en prennent des deux ans, pour qu'ils ne se dérouler, on va nous faire. On va faire un peu plus de fil, J'ai dit qu'a dit l'événement ça, c'est qu'il y a de l'éthronique, il y a d'autres locaux. J'ai dit qu'à l'éthronique, on est le réglement de la protein, et on peut encore écouter, qu'on pourrait dire que il n'est pas d'éthronique. Si je veux que je ne veux pas un réglement, ou un stimulus sur le soleil, ou par exemple si je l'ai éthronique, je pense qu'il y a d'autres incroyables, parce que j'ai eu un immunodépression. Oui, là nous avons besoin de faire cette opportunité et nous avons besoin de faire des virus opportunistes. Donc, dans cette infection, les virus apparaient ces protéines et les achimants pour qu'ils ne se souhaitent pas qu'ils ne peuvent pas se souhaiter et qu'ils ne sont pas dans l'état d'eau, qu'ils sont en train de faire une bonne santé, qu'ils sont en train de faire une bonne santé et qu'ils ne sont pas en train de faire une santé. C'est ce qui est le plus important de vous dire, parce qu'on va vous dire, « Ok, on va vous dire, 10 minutes, on va vous dire, ok » Alors, dans le cas, les espaces sont là, on est là, il y a des espaces qui sont là, on ne peut pas en détail, comme le prof, l'essentiel pour eux est la prime infection, qui est souvent asymptomatique, parfois asymptomatique, mais l'infection, la tante, il va vous dire, même ici, on peut voir, par exemple, et on peut voir, depuis un jour où le virus a fait des dégâts, on peut prendre des traitements, on ne peut pas faire des traitements, parce qu'on a des protéines, on a des traitements, on a des traitements, on a des traitements, on a des traitements, et on a des stimules, on a des réactivations. Alors, on va voir, la prime infection, la latence, c'est que le génome du virus persiste dans les cellules, et les cellules, c'est plus précisément dans les noyaux des cellules, les cellules, c'est selon l'espèce, tout l'espèce qui est brille, et puis, si il y a des facteurs déclencheants, c'est la réactivation. Donc, il y a eu le soleil, le soleil, c'est qu'il y a eu la réactivation qu'il y a eu, donc on se trouve, et un déficit immunitaire, c'est un déficit immunitaire, comme par exemple, l'immunodépression, c'est un déficit immunitaire. Stress, c'est un déficit immunitaire, parce que le stress, c'est un cortisol dans le corps, c'est un cortisol ou l'hormone, c'est un stress, qui est un cortisol. C'est un cortisol qui s'est déclenché, qui s'est déclenché, la sécrétion des cytokines. Les cytokines ont un déficit immunitaire, la menstruation parce qu'ils ont des troubles hormonaux et les hormones ont un déficit immunitaire qui est transitoire, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un déficit immunitaire qui est transitoire, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un virus et qu'il s'agit d'un déficit immunitaire et qu'il s'agit d'un déclencher. Jusqu'à maintenant, on a un truc de questions ? Là ? Vous voulez dire oui ou non ? Non, ça va, on a un peu plus. Très bien, ok. Nous avons vu le premier virus, qui est l'HERPAS Simplex 1 ou 2, qui est l'HERPAS Simplex 1 et qui est le premier virus. Ce sont les cellules qui sont les cellules nerveuses, qui sont les cellules nerveuses, qui sont les cellules, soit les cellules rachidiens ou les crâniens, qui sont les cellules rachidiens ou les cellules rachidiens. Ce sont les cellules rachidiens ou les cellules rachidiens. qui sont les cellules rachidiens ou les cellules rachidiens, qui sont les cellules rachidiens. le virus, le 2, ou il t'laqa ma l'enfant, ou gadi il dalle le problème, faha ? Donc il y a la tani gadi koun au-dessous de la ceinture, sinon il n'y a qu'un au-dessous de la ceinture par exemple, ou ahad y koun fi l maladi, ou il selle ma l'enfant fi fléjout, ou ahouila il y a gadi tkoun fouga, ou si surtout gadi tdalli les signes au-rou, ou la vulcale, ok C'est la différence, car il y a la tani gadi koun le 2, surtout il y a tani des macules, parce qu'il y a la tani gadi tkoun au-dessous de la ceinture saa M'adol le mouraha gadi lai tchèbou saa Donc on a gadi tsa primoinfection, latence et réactivation La primoinfection elle est souvent inapparente, m'a gadi tbène sinon il y a bennet, gadi tdalli des vesicules, soit bucales, bucales almen, rand l'a, rand l'herpès simplex 1 Ou la m'goulou, gingivo stomatite, gingivo stomatite c'est, gingivo, c'est terminolo jihadi tk tani la gencive, ou stomatite c'est buccale C'est m'adoli des vesicules fi la gencive ou la dkhal fi la bouche, soit génitale ki koun an di l'herpès 2 Donc des vesicules soa fi le vagin ou la fi le pénis, ou la moume d'essentie fi l'appareil génitale, soit féminin ou la masculin On batat djil marha la zawja liya la latence, ou y goudna l'piblik sibl taa l'herpès 1 ou 2, c'est les cellules gonglionaires Hadouman les cellules gonglionaires, ila m'aqqad chalihoum, bon kain hadit taa la moual ou kain tani li djoum al l'nerg crânia Sama hna ya gadi gauddi ddalli la latence taa, ou y gaud gaad Sinan, futtariya la réactivation, ila salat la réactivation, hna ya gadi ddalli presque les mêmes signes fi la oula, ou marie les mêmes signes ya gaudu l'eau Donc bouton de fièvre, c'est moi bouton de fièvre, hna ya ila kain ddalli un bouquet de vésicule autour de la bouche Mais j'ai chattu koun ya bouton de fièvre, kadri koun ou éparpillé, kader l'essentiel, ou la kadri koun ou flapare génitale, ila kain l'herpès 2, etc. Femme tout ha Donc primo-infection presse gadi djabahnim a la réactivation, les mêmes signes, la latence gadi dkoun les ganglions Comme je m'a dit un autre, qui aca de l'alpha et d'éctrin, c'eststanden du soleil La tuto est la chacain, les ganglions, ou les ganglions qui burdent sur l'eau, qui burdent sur l'eau, qui burdent sur l'eau et d'arpaire. C'est sensitif, les ganglions sont sensitifs, Mais une fois, les stimuli sont les soleils qui ont été créés de ce stimuli Vous avez l'impression que les cellules ont été conscientés et ont le virus qui ne l'a causé ou je n'ai pas vu si je n'ai pas vu le seul côté pour la réactivité et que les psichéries garantissent une réactivité Ensuite, au final, les classes graves Les classiques graves constituent une entière Une pratique herpétique, c'est la corneille, où il y a une inflammation, genre les antigènes plutôt à l'herpès 1 ou 2. Quand il y a la corneille, par exemple, quand il y a un touché, il y a un an, ou là, quand il y a un ganglion, il y a un répargneur crânien où il y a un an, et quand il y a des antigènes, il y a une corneille. Quand il y a un complexe, il y a une keratite, et cette keratite est trop grave, qui est capable de tenir la société. Quand il y a un herpès néo-natal, il y a un herpès 2 fait de la maman, le fœtus, il y a la méningite ou l'encéphalite, et elle est mortelle 80% des cas. La majorité des gorgions, il y a un herpès 2, la cellule cibles, ce sont les gorgions, mais les gorgions, la moelle. Et puis la moelle, il y a une fœtus pour l'encéphalite, la méningite ou l'herpès néo-natal. On a un herpès généralisé, il y a un corps qui a un émuno déprimé il y a un émuno déprimé il y a un émuno déprimé, il y a un émuno déprimé il y a un émuno déprimé, il y a un émuno déprimé c'est un épaisse généraliste le diagnostic qui va vous faire, je pense que c'est une minute c'est un diagnostic qui est surtout clinique je ne sais pas trop de choses à confirmer, c'est surtout clinique il y a un traitement qui va vous dire, c'est une sérologie le traitement est symptomatique parce que vous avez une sérologie de la physique il y a un traitement grave il y a un traitement grave il y a un traitement grave pour les émuno déprimés pour la prévention, pour les émuno déprimés l'émuno déprimé, il y a un traitement permanent si vous avez un traitement la première infection c'est un émuno déprimé il y a un traitement grave il y a un traitement grave parce qu'il y a un herpes généralisé et pour les femmes enceintes on dirait accouchement par césarienne parce qu'il y a un traitement de l'enfant par voie vaginale on dirait qu'il y a un traitement par voie césarienne parce qu'il y a un traitement de la crache cutanée et qu'il y a un traitement de la transmission et que l'enfant il y a un traitement de l'herpes voilà on dirait qu'il y a un herpes 1 c'est bon ? oui, on dirait qu'il y a un herpes 1 ou 2 cellules donc l'herpes 1 ou 2 la cellule cible c'est les gangliants la primo-infection c'est surtout inapparente sinon il y a un traitement apparente soit buccale ou génitale ou 2 on dirait qu'il y a un traitement par cellules ou la division il y a un traitement grave le diagnostic c'est surtout clinique il faut les visicules sinon il a ma'arraf le traitement c'est symptomatique parce que ce n'est pas assez grave il y a qu'un grave il y a des rues et toucher